... de m'incliner à nouveau devant la mémoire de nos enfants qui ont tragiquement perdu la vie sous les effets brutaux de la violence et de renouveler mes condoléances à toutes les familles éplorées et à la nation toute entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières il y a quelques jours au lieu saint de l'islam de penser à nos regrettés disparus. Aucun de nos fils, aucune de nos filles ne doit payer de sa vie les désaccords qui s'expriment dans nos sociétés. La vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sous l'autel d'intérêts politiques. Nous avons l'obligation de protéger la vie et la dignité de tous les Sénégalais, de toutes les Sénégalaises. Devant l'insoutenable, l'innommable, la prise de parole n'est pas toujours facile et souvent les mots n'arrivent pas à exprimer le plein de tristesse qui nous envahit. Nous avons vécu des événements particulièrement graves marqués par une violence sans précédent occasionnant des morts et des blessés ainsi que la destruction massive de biens publics et privés. Les scènes de violence et de pièges auxquelles nous avons assisté et leur coïncidence avec une cyberattaque contre les sites stratégiques du gouvernement et des services vitaux tels que l'eau et l'électricité n'ont rien à voir avec une quelconque manifestation politique. Rien, ni aucune revendication ne saurait justifier qu'on tue, qu'on diffuse des messages de haine et de violences dans les réseaux sociaux, qu'on saccage et brûle des biens publics et privés, y compris des moyens de transport, des commerces, des lieux de culte, des domiciles, des consulats, des ambulances, même un corbiat, des universités et des écoles, comme pour éteindre la lumière du savoir, réduire au silence notre élite et notre relève scientifique et intellectuelle et plonger notre pays dans les ténèbres de l'obscurantisme. L'objectif funeste des instigateurs, auteurs et complices de cette violence inuit, était clair, semer la terreur, mettre notre pays à l'arrêt et le déstabiliser. C'est un véritable crime organisé contre la nation sénégalaise, contre l'État, contre la République et ses institutions. Face à ces actes inadmissibles, l'État est resté debout et le peuple sénégalais, attaché à son vivre-ensemble, a refusé de tomber dans le piège de cette machination insurrectionnelle aux antipodes des valeurs démocratiques et qui visait à s'emparer du pouvoir par la violence et détruire notre modèle de société. Je renouvelle mon soutien et mon entière confiance à nos forces de défense et de sécurité, dont la retenue, le professionnalisme et le sang-froid ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Je redis avec fermeté que les auteurs, les commanditaires, les complices répondront de leurs actes inqualifiables devant la justice. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Nous ferons toute la lumière sur ces événements et sur les forces occultes qui veulent ébranler notre pays. Pour ma part, j'affirme ici que je ne transigerai pas avec des faux soyeurs de la nation, de l'État, de la République. ce serait trahir mon serment constitutionnel. J'exprime encore ma profonde compassion et ma solidarité aux victimes de ces actes criminels qui ont perdu leurs biens, fruits d'années d'investissement, de labeur et d'efforts quotidiens. Je pense également à toutes celles et tous ceux plongés aujourd'hui dans la détresse parce que leurs emplois sont perdus ou menacés. C'est le Sénégal qui se lève tôt, qui travaille dur toute la journée et qui se couche tard qui est ainsi atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui se lève